... Quelque part dans la campagne suédoise, à l'ouest du pays, voici Lars, 55 ans, célibataire. Il vit ici depuis toujours, pas d'épouse ni d'enfant, mais une passion pour les chevaux. Lars partage son temps entre la maison familiale dont il a hérité et son travail d'ouvrier routier. Un homme sans histoire, un Suédois banal, si ce n'est les condamnations dont il a écopé il y a deux ans, une humiliation, un jugement qu'il digère mal. Achat de services sexuels. Les faits, M. X a reçu le 3 novembre 2011 dans la rue La Rovertzgatan, à Göteborg, un service sexuel ponctuel contre rémunération. Comment avez-vous réagi ? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Les agents ont frappé à la fenêtre de la voiture, ils ont braqué une lampe torche sur moi et la fille, et puis ils ont brandi leur badge de police. Peut-on dire que vous êtes un client régulier de prostituées ? Oui, on peut le dire. À quelques mois d'intervalle, Lars a été surpris deux fois dans sa voiture, avec une prostituée trouvée sur le trottoir. 350 euros d'amende à chaque fois. Est-ce que la loi vous empêche de continuer à voir des prostituées ? Bien sûr. C'est simple, il n'y aura pas de troisième fois. Mais je vais être honnête. Maintenant, je fais juste davantage attention. Je vais dans les salons de massage Thaï. Dans la vie, on peut s'acheter tout ce qu'on veut, mais en Suède, on ne peut pas acheter une relation sexuelle. C'est étrange. Lars a accepté de témoigner à visage découvert. Une démarche rare dans ce pays, où les amateurs de prostituées sont des délinquants. Punir les clients, considérer les prostituées comme des victimes, la Suède est le premier pays à s'être engagée dans cette voie. C'était en 1999, avec la loi dite d'achat des services sexuels. Une amende, et même la prison pour le client, une prise en charge pour les prostituées, pour les aider à décrocher. Au début, la loi a fait scandale. En 14 ans, 5000 hommes ont été condamnés. On nous disait, mon Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas interdire ce qui est presque un droit de l'homme. Cette loi sert-elle à quelque chose ? Nous avons rencontré les policiers qui l'appliquent. Je pense qu'à moi tout seul, j'ai arrêté plus de 700 hommes pour l'achat de services sexuels. Mais aussi les clients pourchassés et des prostituées qui revendiquent leur libre choix. Si j'emmène votre séduisant caméraman dans cette pièce pour coucher avec lui, sans argent, je suis une femme libérée, qui gère sa sexualité. Mais s'il me donne 50 euros, je deviens une victime. Dans les bas-fonds de la prostitution suédoise, nous avons enquêté sur cette loi, qui pourrait bien être importée en France. A Stockholm, quand les prostituées trouvent un client, elles l'emmènent à l'écart derrière cette église toute proche des rues où elles tapinent. Dans ce jardin obscur, parfois au milieu des tombes, c'est là que le policier Simon Ekström effectue plusieurs arrestations par semaine. Ce que nous faisons en général, c'est que nous les suivons et nous les interpellons en plein milieu du rapport sexuel. C'est le seul moyen d'avoir la preuve ? Ce n'est pas le seul moyen. Nous pouvons aussi les arrêter pour tentative d'achat de sexe. Mais quand on les arrête en pleine action, c'est la preuve parfaite. On fait pas mal d'interpellations sur ce banc. Si l'homme paye juste pour une fellation, c'est ici qu'il s'installe. Les responsables de l'église ont beau faire le ménage, ils n'arrivent pas à effacer toutes les traces. On en arrête pas mal ici aussi. Regardez, les emballages de préservatifs. Et là, une capote usagée. Ça doit être rapide comme rapport sexuel. Oui, très rapide. En 5 minutes, c'est fini. Simon Ekström n'a pas d'état d'âme sur l'utilité de son travail. Il se voit comme le bras armé d'une loi indispensable. Quand un homme achète du sexe, même s'il n'a aucune intention de faire du mal à la prostituée, c'est juste du sexe qu'il veut. Il doit comprendre les liens qu'il y a avec le crime organisé. Cette loi ne va pas sauver le monde. Nous avons toujours de la prostitution, du trafic de femmes en Suède, mais c'est un pas dans la bonne direction, vers une société égalitaire. On ne se débarrassera jamais de la prostitution tant qu'il y aura des hommes pour acheter du sexe. Depuis la loi, la prostitution de rue a diminué de moitié selon les estimations officielles. Et effectivement, pendant que Simon Ekström fait sa tournée ce soir-là, elles ne sont qu'une vingtaine de filles dans la rue dite chaude de la capitale suédoise. Parmi elles, Anna, une Roumaine. Nous l'avons interrogée en caméra cachée. Elle arpente ses trottoirs depuis 20 ans et la loi lui fait du tort. C'est vraiment pas bon. On peut rester une, deux, quatre heures. Et le week-end, on peut rester jusqu'à 5 heures du matin. Aucun client. Les hommes, ils ont peur de descendre dans la rue. Tous, ils ont peur maintenant. Tiens, regarde là-bas, il y a la police. Là, là, la Volvo. Celle qui est garée là-bas ? Oui, c'est les deux vieux ce soir. Chaque année, c'est pire. Les clients, ils se font attraper de plus en plus. Les clients réguliers, on les prévient. On leur dit, pas maintenant, la police est là. Mais si c'est un client qu'on voit pour la première fois, je m'en fous. Il se fait attraper ou pas, c'est pas mon problème. Vous prenez le risque. J'ai besoin d'argent. En Suède, le client de prostituée est un homme traqué, considéré comme un paria, mais aussi comme un déviant que l'État suédois encourage à changer. Nous avons rendez-vous dans une clinique privée de Stockholm. Ici, on propose des thérapies pour les addictions sexuelles. Parmi les patients, un tiers sont des clients de prostituées qui viennent avant ou après une arrestation. Erick Sunby est un spécialiste de la dépendance sexuelle formé aux États-Unis. Son dernier livre vise un large public. C'est le premier livre en suédois sur l'addiction au sexe. Il y a un chapitre sur les acheteurs de sexe ? Oui, oui. C'est l'un des profils des accros au sexe. Ça ne veut pas dire que tous les clients de prostituées sont des sexes addicts. Mais l'achat de sexe, c'est souvent un symptôme. Avec des groupes de paroles réguliers, des entretiens individuels, il faut un ou deux ans pour chasser ces démons. Le traitement coûte environ 400 euros par mois. Pénaliser les clients de prostituées qui sont des sexes addicts, c'est faire en sorte qu'ils prennent conscience des effets négatifs de leur comportement. Ce qui est une bonne chose à long terme. Ça leur met la tête dans la merde, bien profond. Oh mon pote, tu dois arrêter ça ! C'est pour qu'ils comprennent bien, qu'ils arrêtent de se mentir et qu'ils trouvent une autre façon de vivre. À ces hommes en souffrance, souvent mariés, pères de famille, les thérapeutes essayent de faire comprendre ce qu'est une sexualité équilibrée. Je crois que l'un des sens de la vie, c'est de vivre une sexualité qui vous épanouit. Une sexualité qui vous rend proche de l'autre, qui vous prouve que vous comptez pour quelqu'un, qu'on vous aime. Mais acheter du sexe, selon moi, c'est un comportement primitif. Ça ne répond pas à vos réels besoins. Les clients de prostituées sont de plus en plus nombreux à franchir la porte de cette clinique en plein essor. L'un des effets d'une loi qui aujourd'hui en Suède fait consensus. 70% des habitants approuvent l'idée de sanctionner le client. Mais à la fin des années 90, au moment où elle a été adoptée, c'était une autre histoire. Il aura fallu plus de 10 ans de lutte au mouvement féministe suédois pour y parvenir. Angela Bossan était en première ligne. Cette pancarte dit « Le client crée la prostitution ». Pas de demande, pas de marché. Donc c'est ça la philosophie de la loi ? Oui, et là c'est marqué. Il n'y a pas de putes. Il n'y a que des femmes, c'est sur celle-là. Angela Bossan, féministe historique, a mené ce combat jusqu'à l'adoption de la loi en 1998 par un parlement comptant 41% de femmes. La prostitution, la pornographie, l'inceste, « Toutes ces violences envers les femmes sont des violences sexualisées, qui ont les mêmes racines. Les femmes sont des êtres humains. Vous ne pouvez pas vendre des êtres humains. Elles ne sont pas des marchandises. Et il n'y a pas de pute heureuse. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec la sexualité de la femme. Cela ne concerne que la sexualité des hommes. Trop de gens ont tendance à l'oublier. » Le monde entier scrute le modèle suédois. Mais en 14 ans, seule la Norvège et l'Islande lui ont emboîté le pas. Si la France s'y mettait, Angela Bossan espère que ce serait un signal fort pour d'autres pays encore hésitants. Pourtant, au bout de 14 ans, il n'est pas si facile de dresser un bilan clair de la loi. Les rues se sont vidées, mais sur Internet, les prostituées pullulent. Beaucoup d'étrangères, mais aussi des suédoises, comme Linda. Nous l'avons rencontrée à Godborg, dans le sud du pays. Depuis 6 ans, elle vend ses charmes exclusivement sur Internet. « Bonjour, vous êtes Linda ? » « Oui, je suis Linda. Je suis Nathalie. » « Ce n'est pas trop difficile pour vous de parler de votre travail ? » « Non, je souhaite donner mon point de vue. Même si je suis un peu nerveuse, j'ai vraiment envie de parler. » « C'est dans une bibliothèque qu'elle nous a fixé rendez-vous. Linda poursuit des études, grâce au temps libre que lui laisse son activité de prostituée. » « Selon elle, la loi a raté son but. » « Vous recevez beaucoup de demandes par mail ? » « Oui, beaucoup. Mais vous savez, avec la loi, les prix ont augmenté. » « Ce n'est vraiment pas le signe que la demande baisse. Bien au contraire. » « Les auteurs de cette loi ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la réalité, seulement à leur idéologie. » « Celles qui, comme moi, ont décidé d'exercer librement le métier de prostituée n'existent pas à leurs yeux. » « Moi, personne ne m'a forcée. » « Je vis très bien le fait d'être une prostituée. Je ne suis pas une victime, au contraire. » « La prostitution m'a apporté beaucoup de bonnes choses. En premier lieu, un niveau de vie confortable. » « 3 000 euros par mois pour deux ou trois clients par semaine. » « Linda reproche surtout à la loi de l'obliger à se cacher, ce qui la précarise et l'expose à la violence. » « Il dénonce le syndicat de la prostitution dont Linda est membre. Depuis sa création il y a trois ans, il réclame un véritable statut pour protéger les prostituées. » « Il dénonce aussi l'hypocrisie de nos sociétés sur les rapports entre les deux sexes. » « Dans un restaurant, un homme offre du champagne à une femme en espérant qu'elle couche avec lui ? » « Oui, c'est plutôt normal. Je ne vois pas trop la différence avec la prostituée. À part que vous ne buvez pas le champagne et que vous prenez l'argent de la bouteille à la place. » « Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui est normal. Nous nous comportons comme si tout le monde avait des rapports sexuels gratuits tout le temps. » « C'est juste faux. Les gens font plein de choses en échange de sexe. Même dans le mariage, j'ai pensé à son anniversaire. Je lui offre un joli cadeau et donc je m'attends à quelque chose. Ou bien je me fais offrir un week-end à Londres et je vais le récompenser avec une bonne baise. Le sexe est une monnaie d'échange. C'est comme ça que fonctionnent les êtres humains. C'est quelque chose qu'on ne veut pas admettre. » Avant l'application de la loi, 13% des hommes suédois admettaient dans les sondages avoir recours à des prostituées. Aujourd'hui, il ne serait plus que 8%. « Je vais dans les salons de massage Thaï. Dans la vie, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Mais en Suède, on ne peut pas acheter une relation sexuelle. C'est étrange. » Lars a accepté de témoigner à visage découvert. Une démarche rare dans ce pays où les amateurs de prostituées sont des délinquants. « Punir les clients, considérer les prostituées comme des victimes, la Suède est le premier pays à s'être engagée dans cette voie. C'était en 1999 avec la loi dite « d'achat des services sexuels ». Une amende et même l'appelait il y a deux ans. Une humiliation, un jugement qu'il digère mal. « Achat de services sexuels. Les faits, M. X a reçu le 3 novembre 2011 dans la rue Larovertzgatan à Göteborg, un service sexuel ponctuel contre rémunération. » « Comment avez-vous réagi ? » « Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Les agents ont frappé à la fenêtre de la voiture. Ils ont braqué une lampe torche sur moi et la fille. » « Une prison pour le client. Une prise en charge pour les prostituées pour les aider à décrocher. » « Au début, la loi a fait scandale. En 14 ans, 5000 hommes ont été condamnés. » « On nous disait « Mon Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas interdire ce qui est presque un droit de l'homme. » « Cette loi sert-elle à quelque chose ? Nous avons rencontré les policiers qui l'appliquent. » « Je pense qu'à moi tout seul, j'ai arrêté plus de 700 hommes pour l'achat de services sexuels. » Mais aussi les clients pourchassés et des prostituées qui revendiquent leur libre choix. « Si j'emmène votre séduisant caméraman... » « Quelque part dans la campagne suédoise, à l'ouest du pays, voici Lars, 55 ans, célibataire. » « Il vit ici depuis toujours. Pas d'épouse ni d'enfant, mais une passion pour les chevaux. » Lars partage son temps entre la maison familiale dont il a hérité et son travail d'ouvrier routier. Un homme sans histoire, un Suédois banal. Si ce n'est les condamnations dont il a écopé. « Et puis ils ont brandi leur badge de police. » « Peut-on dire que vous êtes un client régulier de prostituées ? » « Oui, on peut le dire. » À quelques mois d'intervalle, Lars a été surpris deux fois dans sa voiture, avec une prostituée trouvée sur le trottoir. 350 euros d'amende à chaque fois. « Est-ce que la loi vous empêche de continuer à voir des prostituées ? » « Bien sûr. C'est simple. Il n'y aura pas de troisième fois. Mais je vais être honnête. Maintenant, je fais juste davantage attention. » Un homme sans histoire, un Suédois banal. Si ce n'est les condamnations dont il a écopé il y a deux ans. Une humiliation, un jugement qu'il digère mal. « Achat de services sexuels. Les faits, M. X a reçu le 3 novembre 2011, dans la rue Larovertzgatan, à Göteborg, un service sexuel ponctuel contre rémunération. » Comment avez-vous réagi à un visage découvert ? Une démarche rare dans ce pays, où les amateurs de prostituées sont des délinquants. Punir les clients, considérer les prostituées comme des victimes, la Suède est le premier pays à s'être engagée dans cette voie. C'était en 1999, avec la loi dite « d'achat des services sexuels ». Une amende, et même la prison pour le client. Une prise en charge pour les prostituées, pour les aider à décrocher. Au début, la loi a fait ça. « Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Les agents ont frappé à la fenêtre de la voiture, ils ont braqué une lampe torche sur moi et la fille, et puis ils ont brandi leur badge de police. » « Peut-on dire que vous êtes un client régulier de prostituées ? » « Oui, on peut le dire. » À quelques mois d'intervalle, Lars a été surpris deux fois dans sa voiture, avec une prostituée trouvée sur le trottoir. 350 euros d'amende à chaque fois. Est-ce que la loi vous empêche de continuer à voir des prostituées ? « Bien sûr. C'est simple. Il n'y aura pas de troisième fois. Mais je vais être honnête. Maintenant, je fais juste davantage attention. Je vais dans les salons de massage Thaï. » « Dans la vie, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Mais en Suède, on ne peut pas acheter une relation sexuelle. C'est étrange. » « Quelque part dans la campagne suédoise, à l'ouest du pays, voici Lars, 55 ans, célibataire. Il vit ici depuis toujours. Pas d'épouse ni d'enfant, mais une passion pour les chevaux. » Lars partage son temps entre la maison familiale dont il a hérité et son travail d'ouvrier routier.